Musique Bonjour à tous, c'est Célia, je suis ravie, ravie vraiment de vous présenter cet agenda de pratique 2019. Je l'attendais, je suis sûre que vous l'attendiez aussi. C'est un agenda qui a été, ben voilà, il a été vraiment très attendu. On en a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux parce que c'est une petite perle qui nous a été présentée, qui a été réalisée par Lisbeth. Et donc vraiment c'est un plaisir pour moi de pouvoir vous le partager. Vous allez sans doute revoir beaucoup, tout au long de l'année en fait. Je vais sans doute vous montrer des pages de cet agenda parce que c'est un agenda vraiment où on travaille avec, on pratique avec. On peut colorier, on peut le colorier, on peut le tester, on peut faire plein de choses avec. Donc ne vous étonnez pas, je vous le partagerai sur Instagram, ne vous étonnez pas. Donc si vous en revoyez un petit peu plus tout au long de l'année. Là j'ai été sage, j'ai rien touché encore et j'attendais un petit peu de vous faire cette vidéo pour pouvoir commencer justement à le mettre à ma sauce. Et c'est ça qui est intéressant avec cet agenda, c'est que vous allez vraiment pouvoir le mettre à votre sauce, le mettre à votre image. Voilà, donc c'est un agenda qui est édité aux éditions d'Anaé. Il est en plus avec une couverture rigide donc il est bien solide, vous voyez. A l'ère du bullet journal, profitez de cet agenda sorcier pour organiser votre quotidien magique au fil des semaines et de l'année 2019. Retrouvez vos avancées quotidiennes, vos victoires sur vous-même, fixez-vous des objectifs, des marches à atteindre, des livres à lire. Et avec ce journal, enclenchez une vie différente, résolument proactive en retrouvant les anecdotes sorcières, les informations astronomiques et astrologiques, les dates importantes pour l'année sorcière 2019. Ajoutez les vôtres, dessinez, collez, customisez votre agenda 2019 et faites-en l'essence de votre bien-être et de votre réussite à venir. Voilà, donc c'est tout à fait un pari tenu avec cet agenda-là. Alors, la quatrième de couverture ne vous ment absolument pas. Alors c'est un agenda style bullet journal. Je suis très très frileuse avec les bullet journal, mon cerveau ne fonctionne absolument pas, n'est absolument pas compatible avec les bullet journal. Moi j'ai besoin que tout soit classé, moi j'ai un trigger, je vais vous montrer d'ailleurs ce que j'ai. Voilà comment d'habitude je fonctionne, moi j'ai un agenda type filofax, vous voyez, avec des petites languettes pour me retrouver. Ici ça va être les commandes, ici ça va être mon agenda perso par exemple. Là ça va être mes idées pour faire des vidéos avec des pages de notes. Et à la fin, hop, j'ai des pages de notes ici. Et à la fin, j'ai un petit journal de vie que je remplis, ma fille aussi l'a rempli d'ailleurs, un gribouillet dessus. Voilà, un petit agenda de vie que je remplis au fur et à mesure quand l'envie s'en fait ressentir. Et à la fin, je ne vous les montre pas, mais j'ai vos petits mots que vous m'envoyez, les petites cartes que vous m'envoyez, que j'aime bien avoir sur moi. Voilà, ici je peux ranger tout mon petit bazar personnel, mes petits stickers, si j'ai envie de rajouter des stickers. Donc moi j'ai besoin en fait d'être catégorisée, je suis, enfin vous le savez, vous qui me suivez, je suis hyper... J'aime les choses qui soient cadrées, je veux pouvoir m'y retrouver d'un coup d'œil. Et le bullet journal m'a toujours fait peur parce que justement c'est quelque chose qui n'est pas du tout... Enfin c'est un peu à l'opposé, on note au fur et à mesure. Finalement, dans cet agenda-là, on se retrouve avec une sorte d'entre-deux. C'est-à-dire que c'est une sorte de bullet journal qui est déjà pré-écrit. Et on a juste à le customiser soi-même. Donc je vais vous montrer ça. Hop, on fait tout envoler. Alors, le carnet potentiel, ce carnet appartient à, ici, à Célia. Si jamais vous le trouvez égaré, n'hésitez pas à le faire retourner. Voilà, donc vous pouvez marquer vos petites... vos adresses. Vous avez tout un avant-propos pour vous expliquer justement comment utiliser cet agenda. Comment utiliser... là vous avez les codes. Les codes que vous pouvez utiliser par exemple pour vous y retrouver en fait. Pour vous-même, vous y retrouvez les tâches à faire, les tâches terminées, on les marque avec une petite croix. Les tâches déplacées avec un petit... avec ce symbole-ci, je ne me souviens plus de son nom. Les notes, ne pas oublier, à explorer, les prioritaires. Ici, vous retrouvez au début de chaque mois une roue de l'humeur. Et alors ça, c'est vraiment ce que j'ai trouvé le plus génial dans cet agenda, cette fameuse roue de l'humeur. En tant que fille, en tant que femme, vous pouvez rajouter également votre cycle. Et comme ça, vous pourrez comparer tout au long de l'année votre humeur, vos cycles, les moments peut-être où vous avez eu... Moi, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps pour voir un petit peu à quel moment j'ai le plus mal au ventre par exemple. Parce que j'ai tendance à ne pas supporter le gluten. Et je vois que ça arrive toujours à la même période. Mais en réalité, je ne prends jamais le temps de me faire mon petit croquis et de le noter. Donc, j'y vais à la louche, je me dis, oui, d'ici 4-5 jours. Et puis finalement, c'est deux jours plus tard et j'ai mal au ventre. Voilà, et je mange des pâtes et j'ai mal au ventre après. Bon, voilà pourquoi je me dis que ça peut être vachement sympa justement de noter aussi tous les petits mots du quotidien. Et pouvoir les comparer en fonction de la lune ou en fonction de son cycle personnel. C'est hyper intéressant pour nous. Ça fait un petit tracker en fait. Alors, pour revenir aux bases, on va, bien sûr ici on est dans un agenda de pratiques magiques. On développe ses capacités créatives et magiques. Donc, Lisbeth va nous parler aussi de notre pratique magique. Les règles de la Wicca. Donc, elle se table sur la Wicca. Les 13 règles de la Wicca. Ce que vous pouvez faire en fonction du cycle lunaire justement. Par exemple, la nouvelle lune va être parfaite pour la divination, malédiction, malédissement, renouveau, travailler sur le moi profond. Le premier quartier de la lune, ça va plutôt être la créativité. On retrouve quand même la divination, les motivations, force, volonté, concentration, etc. On retrouve ici justement les différents noms des pleines lunes en fonction des traditions. Un calendrier lunaire pour aller directement voir où vous en êtes dans le mois. Le rythme féminin. Très intéressant justement. Et comme ça, vous pouvez justement travailler avec ce rythme sur votre tracker d'humeur ici. Composer un antel. Si vous en avez envie, bien sûr, ce sont toujours des propositions. J'ai beaucoup aimé l'écriture de Lisbeth parce qu'elle prend les choses avec... C'est sérieux mais léger en fait. On est aussi là pour rigoler. On est aussi là pour... Voilà, on cherche à se faire plaisir, à vivre en harmonie. Et tout ça, ça doit engendrer de la bonne humeur. Donc elle a vraiment un humour fin que j'ai beaucoup apprécié. Alors là, vous pouvez découper cette page-là pour vous faire un petit hôtel portatif. Si c'est pas choupinou. Voilà, et elle vous explique comment faire votre petit hôtel portatif dans une boîte, par exemple, de... dans une boîte d'allumettes ou... Ou si vous... Enfin, voilà. Dans une boîte d'allumettes, si vous en avez envie ou autre. Alors, elle explique comment ouvrir des cercles de pratique. Le fermer. Un tracker des victoires. Ça, c'est top, justement. Tout au long de l'année, vous allez pouvoir traquer vos victoires. Traquer. On dirait qu'on est des chasseurs. Mais, voilà, vous allez pouvoir répertorier vos victoires et puis voir un petit peu tout ce que vous avez accompli en une année. Donc ça, c'est sympa. Ici, c'est une petite page de coloriage. Donc vous pouvez vous faire plaisir quand vous êtes, par exemple, comme moi, au téléphone et que vous aimez bien gribouiller en même temps. Ben là, vous allez pouvoir colorier en même temps si l'humeur vous en dit. Alors, les différentes dates et célébrations. Le cube de Métatron. La bibliothèque de sorcières. Ici, c'est vachement sympa. Ce qu'elle a fait, c'est que, bon, déjà, vous pouvez bien sûr le colorier comme vous en avez envie. Et vous pouvez mettre sur la tranche des livres tous les livres que vous avez lus tout au long de l'année. C'est sympa, cette présentation comme ça. Au lieu de juste lister, de les mettre comme ça. Alors, ici, on va travailler sur la symbolique des éléments. Donc ici, on est dans la symbolique de la Terre. Vous retrouvez la planète associée, période de vie, les divinités, les pierres, les animaux, les plantes, les saisons, etc. Les signes du Zodiac. Donc, elle vous parle un petit peu plus de cet élément. Le jardin, comment jardiner avec la lune, justement. Ensuite, on a la même chose pour l'air. On a la même chose pour la terre. Toujours pareil, vous pouvez colorier. C'est fait exprès, il faut vraiment vous exprimer dans ce journal. C'est le but. Et ensuite, on a la même chose pour l'eau. Voilà. Alors, on va commencer ici avec qu'est-ce qu'on pratique ce trimestre-ci. J'ai envie de pratiquer. A vous de voir. A vous de noter aussi le matériel dont vous avez besoin. Et on va commencer en janvier. Toujours pareil, ici, c'est à colorier pour vous. On a le mois de janvier. Le mois entier qui est répertorié ici. Votre tracker d'humeur, justement, qui est ici. Vous avez à chaque fois des petites cases que vous coloriez. Et vous allez répertorier ces couleurs ici. Comme ça, par exemple, si vous êtes positive le premier jour du mois, vous vous sentez positive. Vous allez colorier, on va dire, en vert. Et vous allez donc noter ici en vert et colorier ici en vert. Voilà. Donc, c'est pour pouvoir vous y retrouver. Un résumé du mois. Un tracker de pratiques. Donc, voilà. Vous avez les heures et vous pouvez noter les pratiques que vous avez fait. Un tirage du mois. Donc, très intéressant pour nous, bien sûr. Qui nous intéressons aux cartes. Quand vous avez réalisé la carte. Quelle aura que vous avez utilisé. Les phases de la lune. Ici, on a ce que je dois éviter. Ce qui m'attend ce mois-ci. Ce sur quoi je dois me concentrer. Et à la fin, une analyse. Ici, vous avez la place pour interpréter votre tirage et faire un petit résumé en bas. Donc, ça, c'est sympa. Et ensuite, vous avez semaine par semaine. Voilà. Donc, du mardi au dimanche. Du lundi au dimanche. Et la spirale de plantes aromatiques qui est présentée ici. Vous retrouvez chaque mois des présentations diverses. Donc, là, on a la répartition des plantes. Et ensuite, vous reprenez, voilà. Le semainier. Qui est ici. La petite astuce de sorcière qui est en bas. Et on arrive au mois de février. C'est comme ça sur tout l'agenda. Et à la fin, vous voyez, vous retrouvez aussi des recettes. Enfin, il y a plein de choses. Je ne veux pas non plus trop vous en montrer. Vous avez des endroits, justement, pour faire un travail créatif à chaque fois. Et j'aimerais vous montrer quelque chose qui est intéressant, que j'ai trouvé sympa. Alors, à savoir que Lisbeth va régulièrement, en fait, vous montrer la façon dont elle, elle utilise son agenda. Donc, allez voir sur sa page Instagram et sur son blog. Je vais vous le montrer après. Vous retrouvez un carnet d'adresse. Je ne sais plus comment on appelle ça. Elle dit le trousseau de la sorcière connectée. Vous avez le site, l'identifiant et le mot de passe. Voilà, que vous pouvez noter ici. Alors, c'est peut-être pas... Je ne sais pas si c'est intéressant de noter ces mots de passe, etc. Si jamais vous perdez votre agenda. Alors, voici l'adresse de mon compte Paypal et mon mot de passe. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ici, elle a rajouté un espace de test. L'espace de test, ça va vous permettre, en fait, de tester vos stylos sur cet endroit-là, pour voir comment le papier réagit avant d'aller peindre ou colorier dans le livre. Par exemple, ça va vous permettre de voir si votre feutre transparaît de l'autre côté, ce qui serait dommage. Si votre peinture est trop forte et du coup, vous la voyez aussi de l'autre côté, vous allez pouvoir faire des petits gris bouillis, des pages de test ici. Voilà. Et une petite bibliographie, principalement en anglais. Pas toujours. Une partie en anglais, une partie en français. Voilà. Donc, je suis vraiment ravie d'avoir pu vous présenter cet agenda. Il est un peu entre le boulet de journal et un agenda typique, comme celui que je vous avais présenté. Par exemple, celui-ci, où vous avez un semainier, etc. Sauf que là, vous allez vraiment pouvoir pratiquer, avoir des astuces, tester votre créativité aussi. Donc voilà, je suis vraiment ravie. Alors, Lisbeth, son site internet, je voudrais vous le montrer. Pour que vous puissiez aller voir. Pour que vous puissiez aller voir. Alors, on doit la voir dans les crédits, peut-être. Elle a tout fait. La couverture, le graphisme, les illustrations, les textes. Là, c'est vraiment du 100% Lisbeth. Je ne trouve pas son site. J'aurais dû le noter à côté. Parce que je pense qu'elle en parle quand elle dit justement qu'elle va le présenter sur sa page Instagram et sur son site. Alors, je vous mets bien le nom ici pour que vous puissiez aller voir. Je vous mets la référence de toute façon de cet agenda. Alors, voilà. De cet agenda en dessous de la vidéo. Donc, voilà. Un très beau travail. Et moi, un plaisir de vous le présenter. Je vous souhaite une belle journée. Et on se retrouve bientôt pour d'autres présentations. Belle journée à vous.